Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de ce qu'il y a au centre de notre galaxie, la Voie Lactée. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. La Voie Lactée est une galaxie composée principalement d'un disque de bras spiraux et d'une région centrale très dense et jaune attrape les bulbes. Il y a environ 10 milliards d'étoiles qui orbitent autour de l'objet colossal qui habite le centre de la galaxie, le trou noir supermassif Sagittara. Le centre de la Voie Lactée se trouve à 26 000 années-lumière du système solaire, et nous pouvons voir un peu de la luminosité du bulbe à l'œil nu, bien sûr, pour ce faire, il est nécessaire de se trouver dans une zone exempte de pollution lumineuse, ce qui signifie être loin des centres urbains. Avec environ 27 000 années-lumière d'un bout à l'autre, le bulbe est la région la plus peuplée de la galaxie. Les bulbes galactiques ont cette forme en raison des étoiles qui l'habitent. Contrairement au disque de la galaxie, qui est formé d'étoiles qui orbitent de manière assez ordonnée autour du noyau, les étoiles du bulbe ont des orbites aléatoires, ce qui se traduit par une région de forme sphérique. Certaines d'entre elles forment des amas globulaires qui orbitent autour du noyau de cette région, où il y a tellement d'étoiles que les collisions entre elles sont relativement courantes. Cependant, bien qu'elles soient considérées comme la région centrale, le bulbe n'est pas exactement le noyau de la voie lactée. En son sein, au point central exact, se trouve le trou noir supermassif Sagittaire, avec environ 4,31 millions de fois la masse du Soleil. On pense que Sagittaire est le siège d'un trou noir supermassif, comme ceux que l'on trouve généralement au centre de la plupart des galaxies spirales et elliptiques. Les observations de l'étoile S2 en orbite autour de Sagittario ont déjà été utilisées pour montrer sa présence et produire des données sur le trou noir supermassif central de la voie lactée, et ont conduit à la conclusion que Sagittario est le siège de ce trou noir. C'est grâce à des étoiles très proches du noyau, connues sous le nom d'étoiles S, que les scientifiques ont pu prouver l'existence de Sagittario, en particulier l'étoile S2, qui a également contribué à déterminer la masse du trou noir. Ce travail a valu aux auteurs Reinhard Janzel et Andréa Gué un prix Nobel en 2020. En mai 2022, l'Observatoire européen Austral, dans le cadre du programme Event Horizon Telescope, a publié un ensemble d'images en couleurs artificielles du trou noir au centre de la voie lactée, confirmant ainsi l'existence de Sagittaire. Pour cette entreprise, il a été nécessaire d'unir plusieurs radiotélescopes du monde entier, formant une structure virtuelle d'un diamètre de la Terre. C'était la deuxième image d'un trou noir enregistré par des équipes humaines. La première avait été publiée en 2019 avec le trou noir de la galaxie M87. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour d'autres vidéos comme celle-ci.